Les saïanimes sont des nationaux, c'est-à-dire en Amérique, ils recrutent des Américains, en France, ils recrutent des Français, en Angleterre, ils recrutent des Anglais. Donc ce sont des Juifs sionistes que le Mossad contacte. Pourquoi il les contacte ? Parce qu'ils appartiennent aux Brits, à des institutions juives, aux CRIF. Il va les voir et il leur dit, voilà, on a besoin de vous, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main ? Donc, ils sont dans les... Bon, principalement, ils sont partout dans tous les domaines de la vie politique, économique, culturel, etc., mais aussi dans les médias. Donc en fait, ils sont... Il y a des saïanimes à peu près dans tous les médias en français. Évidemment, ils ne se déclarent pas, parce que sinon... Mais on peut supposer que les Patrick Cohen, les BHL, les Félicrault, l'Alexandre Adler, l'Elisabeth Lévy, les Routel-Krieff, etc., probablement en font partie. Donc, ils reçoivent des instructions et donc ils agissent de concert pour amener une politique, une politique déterminée. Les consignes dix, comme disait Arnaud Kersbeld. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça que parfois, il y a cet unanimisme dans les médias. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est de quelques médias, vers quelques médias qu'on se tombe, que ce soit France Info, France Inter, E-Télé, etc., on entend toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de coordination qui est faite au sein du Mossad, du département de la guerre de propagande du Mossad. Et ces sayanimes ont été reconnus officiellement, ont été créés dans les années 50. Et tous les chefs du Mossad qui ont été interviewés par Gordon Thomas dans son livre, il a écrit plusieurs livres sur le Mossad, ont reconnu l'existence des sayanimes. Victor Ostrowski, qui a été agent du Mossad, a reconnu, a parlé des sayanimes en Angleterre, etc. Récemment, un producteur de cinéma fameux aux États-Unis, il a déclaré avoir travaillé pour le Mossad pendant 30 ans. Donc, en fait, ici en France, ce sont tous ces gens infiltrés dans les médias qui continuent à travailler normalement, mais qui propagent les idées favorables à Israël et qui influencent aussi les autres, leurs collègues, qui ne savent probablement pas qu'ils travaillent pour le Mossad, qu'ils travaillent pour Israël. Et donc, finalement, il y a cette espèce d'unanimisme qu'on voit dans les médias à propos du Dédonais, à propos d'Israël, à propos de la Shoah, qui font qu'on construit toute une opinion publique et qui est favorable, enfin en tout cas, et qui répercute les exigences israéliennes.